Et un petit peu de sel. Pourquoi le sel ? EDC, Everyday Carry. Vous connaissez le concept ? Ce sont tous ces petits trucs et machins que l'on a dans ses poches ou dans son sac au quotidien et dont on peut avoir besoin. C'est un genre à part sur YouTube et je dois dire que j'aime beaucoup ces vidéos pour toutes les idées, les astuces et les gadgets que ça amène. Alors aujourd'hui je vous présente mon EDC à moi. Ah oui quand même ! Bien, soyons méthodiques. Commençons par les clés. Alors le porte-clés il est composé d'un mousqueton et d'une sangle. Ce mousqueton et cette sangle je m'en sers surtout pour tirer le vélo de mon fils pour l'aider à monter. On a les clés évidemment et avec ce porte-clés j'ai un petit couteau multifonction. Le Letterman Skirt PS4 et je l'ai choisi pour une raison très précise. Pour deux raisons en fait. Premièrement il est tout petit et très léger et surtout il a une pince. En fait j'ai cette version là depuis des années. Le Letterman Super Tool. Alors ce n'est pas le genre de truc qu'on prend dans sa poche. C'est lourd comme tout mais il y a cette pince et je me suis rendu compte que je m'en servais très très souvent. Donc j'ai cherché l'équivalent mais en plus portable et je suis tombé sur ce petit outil qui est vraiment très bien et je remarque que je m'en sers tout autant. Une pince c'est vraiment très utile en tout cas pour moi. Sur ce couteau multifonction on a aussi une lame qui me sert surtout à ouvrir le courrier mais ça peut servir à couper une ou deux petites choses. Une lime éventuellement ça peut servir à se limer les ongles mais je ne m'en suis pas encore servi. On a aussi ce qui est vraiment très utile des ciseaux et puis enfin deux types de tournevis et un décapsuleur. Je n'ai jamais trouvé un aussi petit décapsuleur mais on arrive à ouvrir une bouteille avec au bout de quelques fois. Je mentionne juste que avant le Letterman j'avais un petit couteau suisse avec les ciseaux qui vont bien qui sont quand même mieux que sur le Letterman. Un joli petit couteau et une lime à ongles avec un petit tournevis. Très joli, très léger, très pratique mais il n'avait pas la pince et c'était vraiment quelque chose que je cherchais. Et enfin juste parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires et que je trouve que c'est le couteau le plus esthétique que j'ai, je mentionne le l'aïeul. C'est parfait pour couper un fromage ou un saucisson. Ça, ça a vraiment du style mais je le prends très rarement avec moi. Et pendant les mois d'hiver ou quand je suis en voyage, j'ai aussi sur mon porte-clés cette petite lampe de poche. C'est une Nitecore Tiki LE et je la trouve très bien parce qu'elle est déjà toute petite et qu'elle a trois ou quatre niveaux de luminosité. Et le premier il est vraiment très faible. Ça c'est juste ce qu'on a besoin pour éclairer quelque chose dans la pénombre, juste pour retrouver quelque chose ou pour voir où on met les pieds. Il y a d'autres niveaux de luminosité et ça aussi ça peut être bien pratique. Et il y a encore d'autres fonctionnalités avec des petites lumières sur le côté. Je n'y arrive pas à tous les coups. Voilà, une lumière rouge, une lumière bleue et la lumière top délire. Je n'ai pas encore montré ça à mes enfants mais je crois qu'ils adoreraient. Je ne sais pas à quoi ça sert, à attirer l'attention peut-être. Je crois que le tout est waterproof mais je n'en suis pas sûr. Et enfin ce qui est pas mal c'est que ça se recharge par USB. Donc une fois de temps en temps on recharge ça directement. C'est vraiment tout petit et bien utile. Comme téléphone portable j'ai un Samsung Galaxy A7 2018. Il commence à dater et j'ai changé plusieurs fois la protection de l'écran mais là c'est de nouveau fendu depuis des mois et je rafistole ça avec un petit peu de scotch. Il est tombé tellement de fois que j'arrive plus à avoir de la netteté sur toute l'image. Il n'y a que certaines zones qui sont nettes mais ça va pas du tout pour faire des vidéos ou des photos. Qu'est ce que vous en dites ? J'arrive tout juste encore à scanner des codes QR avec ça. Et avec le smartphone évidemment des écouteurs pour écouter des podcasts, des livres audio, de la musique et pour faire des appels parce que j'aime pas vraiment avoir ça tout près de ma tête. Là les écouteurs ce sont les Marshall Headphones Mode et je les ai depuis deux ans et le son est vraiment très bon. Une montre c'est toujours utile pour pas avoir à constamment regarder sur son téléphone quelle heure il est. Et là celle-ci eh bien c'est une montre allemande. Évidemment j'habite en Suisse. Pourquoi prendre une montre suisse quand on peut prendre une montre allemande ? J'aime bien l'esthétique de cette montre. Elle est simple, un peu rétro comme ça, assez classe je trouve. Elle me plaît bien. C'est une Iron Annie. Je sais pas le modèle exactement mais c'est une édition anniversaire. 100 Jahre Bauhaus. Donc ce modèle s'inspire du courant Bauhaus et je trouve ça plutôt réussi. Dans ce que j'ai aussi dans mes poches au quotidien il y a évidemment les cartes que j'ai dans ce porte-carte très minimaliste. Deux plaques de métal et deux élastiques qui tiennent tout ça ensemble. C'est à peu près ce que j'ai trouvé de plus léger et de plus pratique. Et pour les pièces j'ai ce petit porte-monnaie très minimaliste. J'ai ce modèle là depuis plus que 25 ans. J'ai dû en avoir cinq ou six du même modèle. Et j'aime vraiment bien ça. On n'y met pas beaucoup de pièces. Juste ce qu'il faut. C'est tout simple. C'est hyper intuitif. Que demander de plus ? Parmi les choses que j'ai presque tout le temps lorsque je sors de chez moi, il y a cette petite gourde. La Memo Bottle A7. Ça a une capacité de 180 millilitres donc c'est très peu. Mais c'est juste ce qu'il faut pour donner quelques gorgées à boire aux enfants sur une sortie d'une heure ou deux. Et c'est tellement petit que ça tient dans la poche arrière du pantalon. On s'en aperçoit même pas. Donc on le prend avec tout le temps. Alors oui c'est du plastique mais c'est BPA et BPS free. Et ils sont en train d'en sortir une version en métal. Pour moi ça fait vraiment partie des objets indispensables au quotidien. Alors dans les choses que j'ai très souvent avec moi quand je sors aussi, il y a un sac réutilisable. Ici on a l'Exped Nano Carry All. C'est très bien. Il y a énormément de place mais quand c'est un peu trop chargé ça coupe un peu les épaules. J'ai donc progressivement abandonné celui-ci pour reprendre un autre sac qui fait sac à dos cette fois. Il y a un peu moins d'espace dedans mais je trouve qu'on peut le porter beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup plus équilibré sur les épaules. En fait au plus je l'utilise et au plus je trouve que c'est ce qui est le plus pratique pour moi ce petit sac. C'est pas très esthétique mais c'est vraiment compensé par le côté pratique. Finalement c'est assez modulable. On peut y mettre un laptop si on a une pochette avec et on peut aussi mettre un appareil photo si on a une pochette de protection. Et enfin dans les choses que j'ai très souvent dans mes poches, il y a un petit carnet Moleskine en mode portrait et un stylo de la marque Lamy qui fait à la fois crayon porte mine, stylo bille et stylo orange fluo. C'est assez pratique d'avoir ces trois possibilités dans un stylo. Passons maintenant au sac à dos que j'utilise. Alors jusqu'à tout récemment j'utilisais ce sac marmotte. Très joli mais pas très confortable avec ce système de sangle tel qu'il est et ça m'a souvent valu quelques douleurs dans les épaules. J'ai donc cherché un autre sac qui pourrait me convenir et je suis tombé sur celui-ci. Et là j'allais commencer à vous parler d'un nouveau sac que je venais d'acheter. Seulement je ne l'avais pas encore bien utilisé et après l'avoir essayé juste quelques heures, il s'est avéré que c'était une vraie catastrophe. A tel point que j'en ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. Elle est ici. Et en attendant pour la présente vidéo, ne faites pas attention à ce sac. J'ai aussi à cette pochette là dans laquelle j'ai souvent plein de choses utiles ou pas. Des lunettes de soleil de la marque Easy Peasy, des masques chirurgicaux. Bon ça je crois que ça va rester avec le vieux sac. Alors pour les mois d'hiver on a déjà ce tour de coup en laine merino. Ça c'est quelque chose qui prend absolument pas de place et qui est vraiment vraiment très bien à avoir avec soi. Dès qu'il peut faire un petit peu froid. Pour moi c'est vraiment un des articles de voyage indispensables. Et pour compléter il y a ce bonnet Icebreaker en laine merino. Voilà ça prend pas de place. Ça peut vraiment être utile en Suisse en hiver quand on est dehors pendant quelques heures. Et ça passe aussi pour les enfants. Avec le tour de coup on peut aussi faire un bonnet. C'est vraiment pour les situations d'urgence. Continuons. On a une brosse à dents et du dentifrice. Une cuillère. Je crois que c'est du titane mais j'en suis pas sûr. C'est en tout cas pas de l'aluminium. Ça aussi j'évite l'aluminium. Une toute petite serviette en microfibre. Alors ça c'est très utile pour les longues journées où on a envie de juste passer la serviette sous l'eau. Et puis se rincer la figure. Se rafraîchir la figure. Ça fait beaucoup de bien. Surtout dans les pays chauds. Ça aussi ça fait partie des ustensiles de voyage presque indispensables. Un petit tissu microfibre pour nettoyer les lunettes. Ici on a des bouchons d'oreilles. Alors c'est pas très confortable mais ça peut être extrêmement pratique. Et je l'utilise de temps à autre comme ça. Ça prend pas beaucoup de place. Ça vaut la peine d'avoir ça dans les affaires et je trouve que ça marche beaucoup mieux que des bouchons en mousse. Quelques petites choses pour grignoter. Encore une fois avec des enfants il faut toujours prévoir ça. Et comme on parle d'enfants et bien on tombe sur cette petite boîte de chocolat que j'ai à réaffecter en trousse de secours. Avec ici un petit sac en plastique, un masque chirurgical, quelques pansements, du sérum physiologique, du désinfectant et quelques compresses. Et aussi ici on a des gouttes pour les yeux. Et un petit peu de sel. Pourquoi le sel ? Pourquoi du sel ? Eh bien ça peut servir pour un pique-nique notamment sur des oeufs durs. Et ça peut aussi servir pour se rincer la bouche quand on a une plaie. Un coussin gonflable. Je m'en suis servi quelques fois à la montagne pour m'asseoir dans la neige et ça rend les choses quand même beaucoup plus agréables. Accessoirement ça peut aussi servir quand on a une chaise qui n'est pas très agréable pour maintenir le dos. Dans cette pochette on a encore un élastique pour les cheveux de ma fille, des lentilles de contact de rechange, encore un élastique pour les cheveux de ma fille, et puis une petite boîte que j'ai réaffecté en boîte de crayons de couleur. Ça aussi ça peut servir pour les enfants. C'est des crayons aquarellables, c'est à dire que on peut les utiliser avec un petit peu d'eau et un pinceau pour faire de la peinture. Et j'ai découpé un récipient pour lentilles de contact pour en faire un godet pour l'eau pour la peinture. Tout ça tient dans cette petite boîte, mais je crois qu'on l'a jamais utilisé. Eh bien voilà pour la pochette ! Et pour tout ce qui est technologie, ce sera dans une autre vidéo. Bon je crois qu'on y est. Comme vous aurez pu le constater, je ne suis pas du genre à voyager léger. J'aime bien les gadgets. J'aime bien avoir plein de choses avec moi potentiellement utiles. J'aime l'esthétique. J'aime la qualité aussi. J'aime ce qui est pratique. J'aime avoir avec moi des choses qui, je le sais, vont me servir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné une idée ou plusieurs. Je vais mettre dans les notes de la vidéo, ici en dessous, les références pour ces différents articles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt.